Je voudrais parler dans cette causerie, toujours de la bibliothéca astrologica, de la providence, de la conception de l'Empire que, généralement, de la question du rassemblement des différences. Tout ça d'entre eux, comme Yves-le-Neuf, sont interrogés sur la raison pour laquelle des gens se retrouvaient ensemble. Ils appellent ça, je crois, la astrologie du groupage. Ils essaient de montrer que des gens qui sont ensemble ont, en effet, des similitudes au niveau de leur thème astral. Je pense qu'il y a des phases qui sont favorables au rassemblement, au groupe. Et ces phases permettent d'instaurer les conditions d'une vie en commun, autour d'un nombre de structures, de repères, qui dépassent la question des individualités, tant au niveau des personnes qu'au niveau des régions, des religions. Donc, ce n'est pas parce que les thèmes des uns et des autres sont compatibles et que les gens sont ensemble, mais parce qu'il y a une force d'un donné qui favorise le rassemblement et qui, souvent, d'ailleurs, est incarné par un leader qui a cette faculté d'instaurer, justement, les conditions de rassemblement. Donc, je ne dois pas s'intéresser à une question des personnes qui ne sont pas dans un groupe. Bien évidemment, à ce moment, d'une part, il y a cette phase favorable au rassemblement qui n'a qu'un temps. Donc, à ce moment-là, c'est une dislocation qui se profile. Et puis, deuxièmement, il y a aussi des nouveaux rassemblements, des nouveaux centres qui se mettent en place et qui sont en concurrence et qui se substituent au précédent, sans pour autant que ça ait nécessaire de rechercher dans les thèmes des uns et des autres ce qui pourrait les rassembler. Là, on voit qu'il y en a quand même deux visions de la philosophie totalement antagonistes. Alors, on ne peut pas faire de la philosophie sans avoir une certaine conception du droit et de l'économie et de la survie. Heureusement, en ce qui me concerne, j'ai une première formation à être dans ce domaine-là, en même temps, d'ailleurs, que la philosophie. Je lisais récemment un ouvrage de Serge Lacouche, « L'invention de l'économie ». C'est très intéressant parce qu'il dit notamment que la monnaie n'est apparue que lorsque il y a eu des échanges entre des nations extrêmement différentes. Cela fait très partie de ce que j'appelle l'état, c'est-à-dire justement le socle qui est posé et qui ne se situe pas au même niveau que les composantes des uns et des autres, mais qui se situe à un autre niveau. Et qui permet de cimenter l'ensemble qui est un ensemble assez disparate, alors que chaque ensemble, chaque composante de cet ensemble est suffisamment homogène en tant que tel pour n'avoir pas besoin de cet appui. Donc, quand il y a un ensemble homogène, il n'y a pas besoin de ce qu'il y a. Et ce sûr sont là pour justement pallier l'hétérogénité, les différents ensembles qui se retrouvent en commun. C'est pour ça que j'oppose l'état à la nation. L'état, c'est une notion qui est suprémationale. C'est pour ça que l'on comprend d'autant plus l'état qu'il y a une diversité des composantes du pays. Donc, les états, les états aux États-Unis, c'est justement les provinces, en toute sorte, et l'état américain, c'est l'état fédéral. Qui impose des éléments communs, une loi commune, une monnaie commune, mais pas forcément une religion commune, ni une race commune. Il se ressemble à la différence, c'est que l'état pose un nombre de critères, mais ces critères sont pendants à une diversité qui n'est pas remise en culture. Mais qui est accepté, je vais dire toléré, qui est assumé, en ailleurs, mais qui exige le respect de certaines lois économiques, Il faut comment la mener, le respect de certaines lois juridiques, et le respect, par exemple, du droit constitutionnel, du fait qu'il reste sur le vote, tout à fait. Le droit et l'argent sont des éléments consécutifs de l'état, et c'est l'état qui a cette charge, et qui n'apparaissent strictement que lorsqu'il y a une diversité à gérer. Alors, je rappelle quand même, que, pour deux observations sur les phases bénédiennes et martiennes, la phase bénédienne est dans la phase de la dualité, et j'ai dit dans une précédente connerie que, de toute façon, il y avait toujours une dualité, inévitablement, il y a quand même la notion de visibilité impliquée une dualité, et si je vois quelque chose, et que je perçois, c'est parce que je le distingue d'autre chose. La phase est historique, et le monde a découvert que le canet n'était pas une étoile. Donc là, c'est une dualité qu'on introduit, qui est fondée sur une perception, une conscience de la différence. Donc, la dualité, c'est la structure minimale. Maintenant, quand on ne se satisfait pas de la dualité, on a une diversité en aval, qui, elle, je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire les produits de l'auquien au bon de ce sens, une diversité qui peut être de 4, 5, 8 facteurs, et qui, elle, appartient à la phase martienne, qui est une phase de découpage, de dissécation, de dissécation, comme on dit, de disséculement, de démantèlement, de coisonnement, et de planique, une écriture planique, cribale, alors que l'État doit se situer au-delà de tout. Alors, pour, pas pour un sujet, mais enfin, pour, pour illustrer ma pensée de manière un peu marquante, je me souviens de ce qu'on appelle le lit de Procuste, le lit de Procuste, qu'en hébreu, d'ailleurs, on appelle le lit de Sodome. Le lit de Procuste, c'était un bandit qui torturait les voyageurs, enfin, les équipes, tombées sous son pouvoir, soit en les mettant dans des lits trop petits et en coupant ce qui est passé, soit en les mettant dans des lits trop grands et en les écartelant. Eh bien, on peut dire que, d'une certaine façon, nous sommes toujours dans un lit de Procuste, soit qui l'art. C'est-à-dire, en phase martienne, le lit de Procuste, et en phase de l'église, le plus trop grand. Donc, en phase martienne, on nous atrophie, on nous coupe les ailes, et en phase amicienne, on nous écartèle, on nous met dans des situations qui sont surdimensionnées. Voilà une bonne façon de faire savoir les choses. Et je dirais, puisque nous sommes un beau coup, on a des questions relationnelles entre les hommes et les femmes, que le mariage, aussi constamment entre ces deux tourments. aussi bien pour l'un que pour l'autre, ces partenaires. Le mariage, en phase martienne, sera plutôt favorable aux femmes, mais exigera des hommes une sorte de réduction de leur activité, d'adaptivité. Diminution des échelles, ce qu'on appelle la phase small, c'est-à-dire que tout est petit, tout est rationné, et dont il faut accepter de se conformer à un lit trop petit. C'est pas en point de faire comme trop plus en faisant les mouvements qui dépassent, mais en tout cas, en se rapetissant. Tout sera petit en phase de martienne. C'est-à-dire justement, le fait de grouper ce qui dépassent, ce qui est en martien. Et, inversement, la phase délisienne pose des problèmes d'un autre âge, donc c'est plutôt un petit peu de si pénible, mais c'est aussi pour les femmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme le bain, le grand bain, c'est-à-dire que ça monte, ça monte, la barre est très haut, et on est un petit peu écartelé, c'est-à-dire que il y a un décalage entre la taille de la personne et la taille de l'environnement qui est beaucoup plus exigeant, qui est beaucoup plus large. Et là, effectivement, les hommes sont plus à leur aile, ils peuvent prendre avantage leur envol, et les femmes sont souvent écarcelées, en tout cas, elles sont souvent perturbées par des défis, par des exigences qui leur paraissent effetsibles et qui vont trop loin et qui leur donnent le vertige. Alors, pour en revenir, parce que j'ai des effets sur les travaux de Nobles, il y a dans quelques jours, les 15 juin, sur les conférences chez les Gélin, à la fille, ça nous pose vraiment le problème de la recherche qu'on a trouvé. Pluton, sérieusement, par exemple, comme vous le voyez, dans l'article que Milenoble a consacré à ce sujet, parler du Pluton et parler du fait que Pluton est maître du scorpion, par exemple, pour argumenter consciemment les faits que vous étiez le plus entre les gens d'Amoniculton. Là, déjà, je pique doublement, même triplement. Je pique d'abord parce que le thème après ne paraît pas une référence. Mais deuxièmement, je pique parce que Pluton n'était pas comme les anciens. Et troisièmement, je pique parce que la prédition de Pluton au scorpion est évidemment une intention qui date au Pluton des années 30 et du XXL siècle et que il n'y a pas tellement d'intérêt, d'ailleurs, le maître de Nobles, Jean-Termicolas, a envoyé les premiers dans ce système. mais alors qu'en là, je suis un peu perdu de Pluton. Après, en 2006, on s'est fait des perspectives de Pluton et il n'y a pas une même statue que celui qu'on croyait pendant qu'on avait raison d'accueillir la nature pendant quelques-unes dix ans, d'un ancien exemple. Les anciens ignoraient Pluton et moi, pour moi, c'est fondamental et puis, c'est qu'on est individu à la nuit, donc on est plus dans la compagnie individuelle et il y a quelques détails sur ce sujet. J'ai besoin absolument que l'astrologie nous parle de choses que l'on connaissait, que l'on voyait, même si on n'avait pas une connaissance scientifique, on les voyait et c'était perceptible et c'était sensoriellement perceptible. Pour moi, c'est un... Je ne transige pas là-dessus. Même les tropes d'aucun, d'ailleurs, ne transige pas là-dessus parce qu'il n'intègre absolument pas au-delà de l'organisation. Donc, ces planètes n'ont pas joué un rôle dans notre structure c'est mieux logique, si on peut dire. Eh bien, je ne vois pas comment on peut se permettre, comment on a le droit de se utiliser plutôt pour faire une démonstration de l'archéologie. Alors maintenant, vous allez nous dire oui, bon, je vais t'en prendre tout le temps en scorpion, alors là, je vais parler dans le monde de l'art 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 encore jusqu'à l'uranisme de l'art par la distribution née à l'ostime dans la plus fondue de l'art mais ça ne passe pas. Et alors maintenant, les gens vous disent oui, mais on a des résultats. Alors ça, vous savez que ça m'est plus allergique à faire dans le discours. Les résultats, les résultats, par les gens. J'ai écouté l'autre jour à un café chino, quelqu'un qui disait quand il y a trop de facteurs, le discours devient indémontrable. Justement, c'est tout le problème. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans le champ de la chronologie, dans la capacité du comastral, que c'est tellement indémontrable et ça ne nous a aucune heure, parce qu'on ne peut même pas quantifier statistiquement les probabilités qu'on conduit les maisons, les planètes, les domiciles, les cas de souci, et c'est là, c'est très aléatoire et je crois qu'il est respectable de travailler sur des bases solides, ce n'est pas comme le château en Espagne, ce n'est pas de l'ouvrant. et donc la raison voudrait quand même qu'on se contenta de travailler sur une telle connu à la rigueur jusqu'à l'ouranisme, l'ouranisme qui s'était visible à l'élu dans le roman et qui n'était pas plus joué à l'envenu, mais certainement pas qu'il n'était ni tout le temps ni l'hérisse ni l'hérisse alors là aussi, il y a tellement de facteurs que c'est indémontrable, on voit des choses qui sont indémontables, puis il y a des points qu'on puisse trouver des points communs entre des gens d'un même groupe qui se présentent, ça ne paraît pas compliqué, vu la complète la diversité même des données qu'on peut trouver dans les thèmes, ce n'est pas miraculeux, mais il faudrait au minimum quand même au premier un petit peu de l'autre planète au minimum disons à réduire la voilure et donc s'en tenir à des planètes qu'on connaissait autrefois et se licencer d'utiliser d'autres planètes. Or, dans le cadre de l'ordre au vrai fait qu'il n'utilise les planètes abondamment que ce soit pour les personnalités pour les thèmes de la famille et de la famille et de la famille. On a mis ce genre de recherche qui n'a aucun avenir et qui perdent le temps. Cela dit, sur le plan ne faut pas mélanger la recherche et la pratique astuologique. Sur le plan de la recherche ça n'a aucune valeur. Sur le plan de la pratique professionnelle, on ne peut pas le praticien d'athlologie pour la vie il est dans une autre démarche de divination on ne peut pas lui reprocher d'avoir un grand nombre de facteurs auxquels il va pouvoir jongler. Ce n'est pas le problème. Mais justement le problème c'est de ne pas confondre le travail du praticien et le travail du chercheur. dans le cas de l'athlologie cette différence est absolument vitale. Les atelons ont du mal à penser la question d'admédination dans leur conscience professionnelle mais il est clair que le système astral est un support et le partenaire c'est un support c'est un langage et à ce moment on peut faire ce qu'on veut il n'y a pas de problème mais ça ne relève pas de la recherche de la technologie. Merci.